salam alaikum matalel azul siya ça veut dire bonjour en hongrois alors là rapidement j'ai une conversation avec quelqu'un qui est contre le vote une longue conversation lui il n'en démord pas évidemment et moi non plus je ne démord pas de ma position bien sûr mais c'était très intéressant parce que ce que je voyais c'est que en fait sa position c'est de dire nous le peuple on ne veut pas on vous laisse on ne veut pas que ce pouvoir qui a spolié l'algérie depuis toujours etc qui a laissé le pays dans l'état où il est face comme il veut lui on ne veut pas c'est maintenant même si à la limite presque on a tort on veut pas les laisser eux faire comme ils veulent donc organiser eux mêmes les élections etc ensuite les autres arguments classiques on connaît renouvellement du système c'est les mêmes tout ça tout ça tout ça voilà donc là en fait je vous mets juste une petite quelques minutes d'une vidéo que j'avais fait exactement le 15 mai où je à l'époque je donnais mon avis sur ce qui se passait je refusais directement la transition pour les mêmes raisons que maintenant je disais dans cette petite vidéo aussi que ce qu'il allait arriver à mon avis à force de tout refuser refuser tout dialogue refuser des élections etc etc ce qui est le refus à quoi il allait nous mener c'est à des élections à in fine que voilà et donc je vous laisse écouter ce que je disais entre parce que tout le monde parlait aussi de constitution c'était 8 article 102 à l'époque et tout ça mais personne parlait de l'article 107 de la constitution qui était l'état d'exception dans lequel on est en fait un très discrètement il n'a pas et on l'article 107 c'est quand il n'y a plus quand on sort de la constitution c'est l'état d'exception on appelle ça voilà donc je parlais tout ça le 15 mai et vous allez constater par vous même que ce que je disais c'est ce qui arrive maintenant c'est pas pour me faire mousser ou quoi que ce soit je suis un simple citoyen et des millions de gens ont pensé comme moi déjà depuis longtemps c'est pas la question mais c'est juste pour vous dire ça écoutez et ce que je disais à mon ami je lui disais écoute je lui ai envoyé ce petit bout en lui disant à la fin de toute notre conversation etc en lui disant écoute même si j'ai tort même si je me trompe etc n'empêche que il ya longtemps j'avais vu ce qui allait arriver et donc si j'ai vu ce qui allait arriver maintenant je peux le dire quand même et bien je continue à me faire confiance pour la suite voilà je fais confiance à mon analyse à mon point de vue mais je doute toujours je doute je n'ai pas la vérité infuse mais écoutez par vous même ce que je disais à l'époque allez mass la mort donc donc c'est difficile de dire cette histoire de remettez nous les clés du pouvoir l'armée ne remettra pas les clés du pouvoir à qui que ce soit ça c'est garanti comme ça sans que sans que sans qu'il y ait des garanties préalables ça c'est sûr et certain quand on dit remettrait le pour le peuple doit s'occuper de la transition le peuple ça veut rien dire comme ça je m'entends on peut dire parler de peuple décision du peuple uniquement sur vote il faut un vote pour qu'on soit pour qu'on puisse dire le peuple s'est exprimé et a donné son aval ça peut pas être certain et pas d'autre on est d'accord alors je disais tout ça pourquoi parce que si on refuse donc le 4 juillet ok moi je suis d'accord de toute façon parce que les conditions elles sont pas réunies pour ça l'armée elle de son côté veut pas qu'on sorte de la constitution et quelque part je suis d'accord aussi parce que hors constitution on est un peu dans l'anarchie c'est chacun fait ce qu'il faut pas oublier que la constitution c'est ce qui régit les pouvoirs les hiérarchies et c'est qui décide quoi dans un pays donc si on n'est pas dans la constitution ça peut j'ai pas dit que ce sera le cas où je je dis que il ya beaucoup de risques alors une transition alors on veut une transition alors on parle de six mois à deux ans d'accord franchement il ya aucune garantie dans une transition il ya aucune garantie pour le temps si elle était vraiment rapide sur pour quelques mois le 6 mois ou quoi que ce soit je serais d'accord mais faut pas oublier les exemples tunisiens où ça a mis plus trois ans pour la constituante en avec beaucoup de problèmes puisque et le bon ne parlons pas de l'egypte c'est pareil il ya eu des élections assez rapide et on sait comment ça a fini avec sisi finalement la dictature alors pas de garantie dans la durée pour la transition ça c'est sûr et certain ce qu'il faut savoir c'est que là si on refuse tout quand tous les deux sur nos positions c'est à dire le peuple et l'armée de l'autre côté c'est l'armée qui aura quand même le dernier mot dans le sens où elle ne veut pas sortir de la constitution et je pense qu'il ya beaucoup de gens qui sont d'accord en algérie et si elle sort pas de la constitution on va se retrouver avec quoi après le 4 juillet et ben l'article 107 le 107 c'est ce qui prévoit ces situations là et le 107 c'est l'état d'exception donc l'état d'exception qui va avoir une certaine durée et on finira par des élections quand même moi ce que je pense c'est que le la transition elle doit être faite une fois après des élections et que ce soit le nouveau président la nouvelle équipe et le peuple avec bien sûr qu'il leur a donné son aval et qui leur a donné la mission de mener une transition pour l'algérie une transition complète parce qu'on peut pas la faire comme ça avant des élections s'il n'y a pas d'élection on peut pas dire que le peuple a décidé c'est impossible donc pour faire des élections on ne peut pas le 4 juillet ça je suis archi d'accord aussi moi je propose un compromis le compromis c'est que le peuple demande à l'armée donc une délégation du peuple etc qui aille négocier l'opposition ou quoi que ce soit qui aille négocier avec l'armée pour que les élections elles mêmes soient supervisés contrôlés organisé par le peuple par une équipe donc venant du peuple directement pas par ce gouvernement auquel personne a confiance on est archi d'accord il faut que ce soit l'organisation soit par le peuple pour garantir la transparence et l'équité etc et la vérité comment dire une vraie démocratie avec des vrais résultats voilà donc ça l'armée doit l'accepter on peut éventuellement remporter la présidentielle mais dans pas très longtemps on reporte le temps d'organiser le peuple doit pas s'occuper de la transition pour le moment le peuple doit s'occuper de surveiller organiser des élections à venir voilà une fois qu'on a voté à ce moment là la transition la vraie là elle se met en place avec la nouvelle équipe qui sera au pouvoir lorsque je propose j'ai pas confiance spécialement dans les partis d'opposition qui mine de rien on les entend pas tant que ça que ce soit les islamistes que ce soit le rcd ffs etc à part pour dire non 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 mais au lieu de dire non donnez nous des propositions à chaque fois on les entend que refuser donc quand je cite ces parties là c'est tous les autres aussi c'est pas visé contre donc faut pas oublier qu'ils sont là un peu tapis dans l'ombre ils attendent ils poussent les gens le peuple a refusé toute solution venant du pouvoir ce que je peux comprendre mais enfin comme si le pouvoir allait remettre clé en main taïba fait faux monde comme on dit le pouvoir à des gens qui n'ont quoi qui n'ont jamais qu'ils sont pas élus par le peuple ça n'est pas possible l'armée ne le fera pas on est sûr et certain la 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 ... ...